Jusqu'où ira la France pour le gaz algérien ? Professeur Srimi. Pour ce qui est des relations entre Paris et Alger, on va parler du gaz, moi j'ai en tête une métaphore. Paris fait la danse du ventre devant Alger. Et c'est attesté... Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, avec cette expression et cette métaphore, professeur Srimi. Vous trouvez que c'est peu diplomatique ? C'est une métaphore, donc je peux tout me permettre. Naturellement. Alors, ce voyage, vous voulez qu'on parle tout de même de ce voyage, puisque c'est l'un des points à l'ordre du jour, donc des relations entre les deux pays et de la visite de la première ministre, Elisabeth Borne, à Alger, pendant deux jours. D'abord un fait, ce n'est pas la moitié du gouvernement français qui est là-bas, c'est 15 ministres et un secrétaire d'État sur un gouvernement qui comprend 23 membres, c'est les deux tiers. On n'a jamais vu ça. Dans l'histoire de la Ve République française, dans l'histoire d'autres pays, on n'a jamais vu... Je pense qu'il y a des urgences à gérer en France avant de faire ce déplacement en Algérie. On n'a jamais vu les deux tiers d'un gouvernement en entier, avec le chef d'exécutif, se déplacer dans un pays étranger. Première observation. Deuxième observation, le bilan de cette visite, il est modeste, il est bien modeste. Il y a 11 conventions qui ont été signées. Que valent-elles ? On va voir, c'est des conventions. C'est des conventions, il y a à boire et à manger, on va voir ce que ça va donner. Et il y a une sorte d'axe qui se construit entre Paris et Alger. Il se construit sur quoi ? Il se construit sur d'abord le gaz. Mais pour le gaz, il n'y a rien, puisque les capacités de raffinage du gaz algérien, sans ce qu'elles sont, ne permettent pas, parce qu'elles sont limitées, de fournir quoi que ce soit, ni à la France, ni ailleurs. Les marchés sont pris par l'Italie, sont pris par ailleurs, etc. Donc pour l'instant, ça a été attesté lors de la visite du président Macron, la fin août à Alger, l'histoire du gaz, oui, c'est simplement une option pour les années à venir.